« On sait qu'il va faire froid samedi soir à l'aréna Bouchbouchard de Longueuil. L'inconnu, c'est la surface de jeu. Et à écouter les préposés de la glace, je devais accomplir un boulot admirable. » Dans ses écrits ballois, Nietzsche, en philosophe médecin, s'intéresse aux symptômes d'un mal culturel. Définie comme culture alexandrine, socratique ou théorique, le monde moderne souffre d'un déséquilibre d'épulsions. Il était une fois un lieu commun, faux comme toutes les évidences. Et il y avait cette distance, mais ce n'en était pas une. En fait, c'était un leurre. La COVID-19 change de dating en profondeur, au point de ramener le tournage d'Occupation double au Québec. Pendant que les premiers exclus sont déjà en train de se matcher, les spots sont braqués sous l'action de l'anneau d'hier. Et c'est là que le vrai game commence. Ainsi, le choix d'activités pédagogiques et d'évaluation en éducation physique au collégial pourrait avoir un impact à l'égard de la prévention de la santé auprès d'une clientèle d'adultes émergents et dans une préoccupation encore plus importante et commune, celle de la santé publique. Entrevoyant un enseignement hybride à venir, je souhaitais repenser mes cours afin d'offrir une pédagogie appropriée aux nouveaux besoins de la société et des jeunes. Déjà avant la crise, j'entamais des travaux avec des partenaires européens sur des jeux intelligents et les classes virtuelles. C'est foutu, on le sait bien, et le ressac de la mort emporte les espoirs débiles qu'on a pu, si innocemment, nourrir à la petite cuillère lorsque s'emballaient les statistiques, ces érections chiffrées autour desquelles on aura brièvement tournoyé, étourdi, sans rien toucher, manière camigaze égarée. J'ai toujours aimé fouiller dans les tiroirs des gens. J'ai d'abord cru que cela m'était venu avec l'immigration, et la recherche de ma bête lumineuse, cette quête de l'énigme identitaire tassée au fond de la commode, remisée en espérant ne plus y penser, comme si le passé pouvait être enfoui dans le mobilier. Une interrogation fondamentale, principielle, me révélant la grande proximité qui existe en l'ornithologie et la photographie. Qu'est-ce qu'observé? Quelle relation nous la subjectivité de celui qui observe à l'objectivité de celui qui est observé? Qu'est-ce que le regard? Antigrism is characterized by a dualist and impungent view of contemporary society and by a mission to restore the former power and social control of the Catholic Church. Ces vols de ravitaillement des communautés éloignées sont absolument vitaux pour ces dernières. Pour la majorité de celles-ci, seul l'avion peut acheminer les denrées et autres matériels nécessaires à leur survie. Nos souliers traînent sur la grève, des craquements nous dénoncent. Le lac expire son collet tapissé de cristaux, semé de paillettes. Nous récoltons le fondu des couleurs dans nos objectifs, caressons la berge comme un livre mouillé qui se laisse déplumer, éclaboussé par la rouille et l'humus. Dans cette forêt dessinée par l'enfant rêvé que je fus, je m'élance et culbute dans la démesure du poème. Ce sera ma première nuit hors du royaume des chiffres et des nombres à ne plus compter les moutons. Ce sera ma première nuit à m'endormir dans la plaie laineuse d'un hiver idéal. C'est citer la discussion grâce à Facebook. Un cours en ligne nécessite d'être rigoureux et oblige les étudiants à être autonomes dans leurs études. Pour contrer l'isolement qu'un cours en ligne peut créer et pour éviter de répondre inlassablement aux mêmes questions parmi eux, j'ai créé un groupe Facebook privé sur lequel les étudiants devaient poser leurs questions qui n'étaient pas d'ordre personnel. La gauche devrait donc se détourner de la nation et se vouloir plutôt internationaliste, c'est-à-dire en appeler à l'union immédiate de tous les individus dans l'universel abstrait qu'est l'humanité. La steppe est une mer intérieure devenue fuseau, pur songe en marge de l'horizon, violence souterraine pigmentée de lumière. Elle se montre telle la navette du métier où le temps se tisse, perles, cuir, coton et laine, des intentions tracées à la pointe du crayon. Notre existence, cette horloge qui répète qu'on n'a pas d'argent, que la nuit est dure, on est là sans l'avoir voulu, sans savoir pourquoi, la nuit nous serne entre ses murs. Je trouve que les étudiants d'un niveau avancé ont besoin davantage d'activités de réflexion complexes pour parfaire les bases qu'ils maîtrisent et pour apprendre des manières plus sophistiquées d'utiliser ces bases. Tu parles avec la frayeur par les trous de l'archange, avec adoration, tu t'adresses directement à Dieu, sans filtre, sans fonctionnaire. Dieu te répond, monosyllabique, tu éventes jusqu'à la gravité, les bras, les hanches. L'imprimante 3D est une des meilleures que nous offre la technologie. Elle nous permet de créer tout ce dont nous rêvons. Les choix que l'on fait à 18-22 ans ne déterminent pas le reste de notre vie. Il y a toujours moyen de faire différent, de changer de chemin. La vie n'est pas une course, autant que je comprends la hâte de ne plus être étudiant. Notre chemin est le nôtre et il est différent des autres. Dans les situations les plus contraignantes, où la motivation peut être affaiblie et la persévérance court-circuitée par de mauvaises nouvelles, des échecs ou encore des difficultés financières ou familiales, la résilience peut devenir un élément du succès. Un matin, je trouve son crâne sur le plancher. Il s'est détaché de sa colonne et a roulé par terre. Je n'ose pas vérifier si le reste du squelette repose encore sur les couvertures. Elle me demande de le ramasser comme si c'était une chute normale. Je n'ouvre plus à personne, je ne la quitte plus. Je l'emporte partout avec moi, je prends soin d'elle. Je sais que je dois veiller sur son crâne, sans quoi ma mère disparaîtra complètement. Sous-titrage ST' 501